Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté du tarif des GPU et ceux qui me paraissent les plus intéressants à l'heure actuelle. Puisque oui, il y a quelques trucs intéressants. Allons-y, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin, je le rappelle quand même malgré tout, pour moi ce qui est important quand on choisit un GPU, et bien c'est déjà d'essayer de définir ce qu'on a envie d'en faire. Si c'est pour travailler, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que si c'est uniquement pour jouer et inversement. Les priorités ne seront pas les mêmes, les tarifs ne seront pas forcément les mêmes non plus, et les recommandations ne seront pas les mêmes non plus. Donc pour cette vidéo, comme bien souvent sur ma chaîne, on va s'intéresser principalement pour une utilisation en gaming. Si vous avez besoin d'un GPU pour travailler, je dirais que les recommandations ne seront pas forcément les mêmes. Après c'est pareil, au niveau gaming, de quoi avez-vous besoin ? Alors déjà, la première chose à regarder, c'est votre écran. Est-ce que c'est du 1080p, du 1440p, de la 4K ou de l'ultra-wide ? En quelle résolution vous allez jouer ? Et aussi à quel taux de rafraîchissement ? Puisque là, c'est pareil, les recommandations ne seront pas forcément les mêmes non plus. C'est important de le rappeler malgré tout, puisque si on reprend un de mes derniers tests avec la RX 6700, on voit par exemple qu'en 1080p, alors oui, si vous prenez une 3080 ou une 3090, vous allez avoir de meilleures performances qu'avec la RX 6700 par exemple. Mais honnêtement, vu la différence de tarif, est-ce que la différence de performance est si incroyable que ça ? Pas spécialement, par contre en 4K, la différence de performance là est beaucoup plus importante. Donc bref, quand vous faites un achat côté hardware et principalement du côté des GPU, les premières questions à vous poser, c'est De quoi j'ai vraiment besoin ? Et qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver ? Et à quel tarif je peux l'avoir ? Enfin, quel sera le meilleur tarif pour arriver à ce résultat-là ? Et si ce n'est pas possible d'arriver à ce résultat-là, quelle concession je suis prêt à faire ? Et jusqu'à où je suis prêt à monter au niveau tarifaire ? Et après, bien évidemment, il y a la question du soit acheter neuf, soit acheter l'occasion. Et là, c'est pareil, il y a du pour et du contre. Là, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus. Si ça vous intéresse, allez la regarder. Dans l'ensemble, moi, je n'ai pas de gros soucis avec les GPU d'occasion, même ceux qui ont miné. Il faut surtout faire attention à ce que vous achetez, à quel prix, et juste ne pas vous faire escroquer tout simplement. Mais la plupart du temps, si vous achetez un GPU d'occasion à quelqu'un que vous connaissez ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas, essayez de vous protéger le plus possible au niveau des différentes garanties que vous pouvez avoir sur les GPU d'occasion. Et à partir de là, la plupart du temps, ça devrait plutôt bien se passer. Après, bien évidemment, il y a des segments où je suis plus prêt à acheter du matériel d'occasion que d'autres. Après, il y a des circonstances aussi qui vont faire que je serai plus enclin à prendre un GPU d'occasion à quelqu'un que je connais, plutôt qu'à un total inconnu quand je dois mettre un petit peu plus cher. Bref, sinon, dans le contexte général, au niveau des tarifs à l'heure actuelle, eh bien, il y a des segments, principalement sur l'entrée milieu de gamme, on va dire, où je pense que les tarifs ne devraient plus énormément évoluer. Par exemple, tout ce qui touche aux tarifs des RTX 2060, les RX 6600, on ne doit pas être vraiment très très loin du prix plancher. La plupart du temps, ça ne devrait pas vraiment beaucoup plus baisser. Quand la plupart du temps, dans mes vidéos, je dis que les tarifs vont continuer d'évoluer vers le bas, ça concerne plus tout ce qui est haut de gamme, très haut de gamme, puisque c'est les GPU qui vont être amenés à être remplacés en premier, et c'est ceux qui coûtent encore le plus cher actuellement, et qui ne sont pas hyper intéressants non plus au niveau performance, pris la plupart du temps déjà de base. Et on a aussi surtout le segment des RTX 3060 à 3070, qui n'évolue pas fortement ces dernières semaines, mais ce n'est pas pour autant que ça ne peut pas évoluer dans les semaines, voire mois qui viennent. On n'est pas à l'abri d'une certaine baisse de prix, même si, personnellement, la baisse de prix dans ce segment-là ne devrait pas être gigantesque. Mais on risque quand même d'avoir une baisse, et très probablement au mois de septembre, puisque aussi, pour rappel, le minage d'Ethereum, normalement, devrait vraiment être terminé au mois de septembre, si tout se passe bien, si ce n'est pas repoussé encore une fois. Ce qui peut arriver aussi. Mais si ça se fait vraiment, on pourrait aussi avoir là, encore une fois, un afflux de GPU sur le marché de l'occasion. Et quand on a un marché de l'occasion très très fourni, eh bien, ça a aussi un impact sur le marché du neuf. Et ma recommandation principale depuis plusieurs mois, eh bien, c'est plus d'acheter un GPU pas trop cher, milieu bas de gamme, je dirais, du type, justement, RX 6600, et dernièrement aussi la RTX 2060, qui peut être trouvée en oeuvre à un tarif plutôt compétitif. Alors, on commence avec les cartes qui coûtent entre 150 et 200 euros, et sur ce marché-là, alors, je vous avouerai que c'est très compliqué, comme vous le voyez ici, les cartes les moins chères, c'est des cartes du type RX 6400, ou aussi la 6500 XT d'AMD, et ces cartes-là, ben, j'en ai fait des tests, et la plupart du temps, ben, c'est quand même un petit peu cher pour ce que ça propose, et dans l'ensemble, c'est pas super intéressant. Et chez Nvidia, c'est pas beaucoup mieux. La 1650, comme on le voit ici, est encore quand même très très chère sur le marché du neuf, et la 1630, quand elle est disponible, c'est pas terrible non plus, et en plus, au niveau des performances, bon, les tests qu'on en a vus passer, c'est quand même pas génial du tout. Et le segment des 100-200 euros, je dirais, c'est plutôt un marché où moi, je me dirigerai plus sur l'occasion, puisqu'on peut trouver des cartes à un tarif plutôt intéressant en occasion, qui seront des cartes plus intéressantes que la 6500 XT, ou la 6400, ou la 1650 neuve. Par exemple, en occasion, ben, on le voit ici, par exemple, dernièrement, il y a eu de la 1650 Super, qui est à un niveau de performance, quand même un bon cran au-dessus de la 1650 normale. Pour 150 balles, c'est plutôt correct. Il y a aussi les 1660 et 1660 Ti d'occasion, c'est pareil, on le voit ici, on peut trouver, ou même des 1660 Super en occasion, des cartes aux alentours des 150-180 euros. Encore une fois, c'est bien plus intéressant au niveau GPU qu'une 6500 XT 9. Et si vous voulez remonter encore un petit peu plus loin, on peut trouver aussi de la GTX 1070. Là, c'est pareil, il y en a une qui a été vendue à 140 euros. À ce tarif-là, encore une fois, c'est une carte qui offre des performances, quand même, un bon cran au-dessus de ce qui est 6400 ou 6500 XT pour un tarif bien plus intéressant. Et accessoirement, je vous le rappelle, une GTX 1070, en réalité, au niveau de ses performances, ça équivaut plus ou moins à la RTX 3050. Sauf qu'on n'a pas accès à tout ce qui est DLSS ou Raytracing. Encore une fois, le Raytracing de la 3050, ce n'est pas la dinguerie loin de là, ce n'est pas vraiment exploitable la plupart du temps. Et en dehors de ces fonctionnalités-là, la 1070, c'est quasiment exactement pareil. Et à mon avis, sur ce segment tarifaire, on ne devrait aussi pas tarder à pouvoir retrouver de la RTX 2060 à un tarif avoisinant les 200 euros également. Donc, il faut être patient, certes, mais sur le marché des cartes entre 100 et 200 euros, 150, 200 euros, c'est pareil. Il y a quelques cartes qui peuvent être intéressantes, principalement du côté de l'occasion. Alors ensuite, pour les cartes entre 200 et 300 euros, alors là, on a plusieurs options qui se démarquent un petit peu du lot. Et principalement, comme ici, on a la RTX 2060 SC de chez EVGA. Et effectivement, aux alentours des 250 euros, une RTX 2060. Alors oui, encore une fois, ce n'est pas le deal du siècle, mais c'est plutôt vraiment très correct. Alors, les RTX 2060 à environ 250 euros, on commence à les trouver depuis les Prime Days, il y a environ deux semaines. On avait eu un modèle de chez Asus et ce modèle de chez EVGA à 250 balles. Personnellement, je n'ai rien contre une RTX 2069 à 250 euros. Pour moi, c'est un tarif tout à fait correct et je n'ai aucun mal à recommander cette carte-là en oeuvre à ce tarif-là. D'autant plus qu'en réalité, la RTX 2060, elle reste légèrement plus performante que la RTX 3050 la plupart du temps. Je dirais que son seul gros défaut par rapport à la 3050, c'est qu'elle a 2 gigas de RAM en moins. Ce qui, pour du 1080p, n'est pas franchement dramatique. Ce type de carte, ce sera très fortement orienté vers du 1080p de toute façon. Et l'autre carte raide entre guillemets du segment milieu bas de gamme qu'on avait depuis quelques mois, c'est toujours la RX 6600 d'AMD qui reste un choix tout à fait correct et plutôt pas mal à 280 euros. Ici, un chez Amazon Espagne. Alors, il faudra rajouter des frais de port. Mais en gros, on va s'en tirer pour moins de 290 euros. Elle est légèrement plus puissante que la 2060 en règle générale. La 6600, ça reste un choix aussi intéressant pour moi. Il n'y a pas de vrai mauvais choix entre cette RX 6600 à 280 balles et la 2060 à 250 euros. Au niveau performance prix, les deux sont plutôt proches l'une de l'autre. On la retrouve aussi au même tarif chez PC Componentes en Espagne également. Par contre, en France, alors, on a déjà vu pendant les soldes d'été, la 6600 à un tarif à peu près similaire à ce qu'on voit là en Espagne. Là, à l'heure actuelle, elle est à 300 euros chez Material.net par exemple. C'est pareil, la RX 6600 ou la 2060, la 6600 à environ 300 balles. Pour moi, c'est un prix tout à fait correct. Alors après, il y a aussi l'histoire du bundle de jeu chez AMD au niveau des cartes. je ne sais plus si avec la 6600 c'est deux ou trois jeux, mais bref, si le bundle jeu vous intéresse, ce qui rend la carte peut-être encore plus intéressante si les jeux en question vous intéressent, ça peut valoir le coup. Après, c'est vous qui voyez. Alors après, sur le marché de l'occasion, sur les cartes entre 200 et 300 euros, on va avoir un petit peu de tout. On voit ici, par exemple, la carte de chez Evie à 250 euros. Il y a quelqu'un qui l'a acheté en occasion hier à 250 balles aussi. Par exemple, à moi, la 2060, maintenant qu'elle a baissé aux alentours des 250 euros plus d'une fois, ça fait trois fois maintenant que ça arrive, même en dehors de période de solde, j'aurais beaucoup de mal à mettre plus pour une 2060 en oeuvre que 250 euros maintenant. Malgré tout, sur le marché de l'occasion, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, on risque de l'avoir glissé tout doucement vers les 200 euros et il est déjà possible en fouinant un petit peu de trouver la 2060 à 200 euros. On voit aussi, par exemple, que là, on a eu de la 2060 Super à 250 balles et c'est pas la seule fois, encore aussi, de la Horus 2060 Super à 250 balles. La 2060 Super, elle est un bon cran au-dessus de la 2060 classique et elle a 2 gigas de RAM en plus. Encore une fois, entre une 2060 Super et une 3050, il n'y a pas photo, la 2060 Super, pour 100 balles de moins, elle est beaucoup plus intéressante. Et sur ce segment tarifaire, on peut aussi commencer à retrouver de la GTX 1080Ti entre 200 et 300 euros également. Comme on le voit ici, on a eu plusieurs cartes des 1080Ti trouvables aux alentours des 215 euros, 250 euros. Ça a l'air d'être le tarif actuellement. 1080Ti, à ce tarif-là, c'est plutôt correct. Alors ensuite, on a le segment des cartes entre 300 et 400 euros. Et là, je dirais, le gros problème, c'est plutôt ce qui se passe entre 300 et 350, puisqu'en gros, il n'y a pas grand-chose de plus intéressant que la RX 6600 entre 300 et 350 euros. Pareil chez NVIDIA, entre 300 et 350 balles, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est le créneau de la RTX 3050. Alors la 3050, je n'ai rien contre la carte en elle-même. Elle a les performances qu'elle a, ce n'est pas le souci. Le gros problème, c'est son tarif, puisqu'elle est juste beaucoup, beaucoup trop cher. La 3050, en toute logique, elle devrait coûter moins de 250 balles. Au niveau de ses performances, je l'ai déjà dit, c'est plus ou moins une GTX 1070, actuellement proposée au prix d'une 1079 il y a plus de 5 ans. C'est un problème. Et c'est encore plus un problème quand on trouve de la RTX 2060 à 250 balles. Et en ce qui concerne les cartes d'AMD, à l'heure actuelle, je ne trouve pas qu'il est intéressant de mettre plus de 300 euros dans une 6600. Et la 6600 XT, à l'heure actuelle, elle est un petit peu trop chère, particulièrement depuis qu'est arrivée la RX 6700 à 400 euros. En toute logique, la 6600 XT que l'on voit ici à 380 balles, alors, ce n'était pas un mauvais deal. C'était une carte plutôt correcte, même si personnellement, je la trouvais un petit peu trop chère par rapport à la 6600 tout court, qui coûte quand même 80 balles de moins ici. Je ne trouve pas que ça vaut les 80 balles de plus. Par contre, la RX 6700 que j'ai testée dernièrement, elle est un petit peu plus intéressante pour 400 balles, surtout avec les 3 jeux offerts, comme on l'a déjà vu. À ce tarif-là, elle a tout à fait sa place et je trouve que c'est une des bonnes affaires du moment quand on a une utilisation gaming. Et en face de ça, à 400 balles, pour le moment, chez Nvidia, on n'a que la RTX 3060. Alors la 3060, c'est pareil, ce n'est pas une mauvaise carte en soi. Elle a les performances qu'elle a. En vrai, elle peut tout à fait servir en 1080p. Elle fait largement le taf. En 1440p, ça passe. Le gros problème, c'est son tarif, encore une fois, à 400 balles, je la trouve juste trop chère. Avec ses 12 gigas de RAM, elle peut aussi avoir son intérêt pour certains créateurs, par exemple, mais en utilisation purement gaming par rapport à la RX 6700, même avec un raytracing un petit peu supérieur et encore que, en réalité, par rapport à la 6700, c'est plus ou moins comparable avec un avantage pour la 3060, malgré tout. On a certes le DLSS, mais encore une fois, la 6700, elle est quasiment 20 voire 30% plus performante la plupart du temps. En gros, elle a les mêmes performances en natif que la 3060 avec DLSS. Donc bon, pour 400 balles, à l'heure actuelle, c'est la 6700 qui me paraît la plus pertinente. Alors après, en occasion, dans le segment 300-400 euros, on peut aussi commencer à trouver de la RTX 2070 Super entre 300 et 350 euros. Et à ce tarif-là, je trouve que c'est relativement correct. Encore une fois, ça dépend surtout du prix où vous allez pouvoir la négocier, l'état de la carte. Mais dans l'ensemble, les RTX 2000, en occasion, ce sera très certainement les cartes les plus intéressantes qui devraient débarquer en occasion, en nombre, dans quelques mois. Et déjà à l'heure actuelle, de la 2060 Super, de la 2070 Super en occasion, un bon tarif, ce n'est pas le pire deal que vous puissiez avoir. C'est même plutôt correct. Et c'est pareil en ce qui concerne les 2080, voire 2080 Super, c'est pareil. On commence à les voir débarquer pour moins de 400 balles en occasion. On voit ici, par exemple, 350 euros. Alors certes, c'est un modèle à blower, pas forcément foufou, mais on commence à voir baisser les tarifs sur les 2080. et 2080 Super en occasion. Puisque pour rappel, une 2080, 2080 Super, au niveau des performances, on est un petit cran au-dessus de la 3060. On se situe quelque part entre la 3060 et la 3060 Ti. Et la 2080 Super, on est quasiment au niveau de la 3060 Ti de toute façon. Donc, c'est plutôt correct. Alors ensuite, sur le marché des cartes entre 400 et 500 euros, eh bien, on a un petit problème, c'est qu'il n'y a rien de vraiment super intéressant dans ce segment en neuf. Chez AMD, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. En dehors de la 6700, la 6700 XT, alors on commence à la voir de temps en temps en dessous des 500 euros. Et en dessous des 500 euros, c'est plutôt correct pour une 6700 XT, c'est même plutôt pas mal. par contre, chez Nvidia, entre 400 et 500 balles à l'heure actuelle, en dehors d'avoir un coup de bol et de choper une 3060 Ti Founders Edition, les 3060 Ti Custom neuves à l'heure actuelle, on est plus encore autour des 530 balles que des 500 euros. Donc bon, entre 400 et 500 balles en neuf à l'heure actuelle, c'est pas vraiment un marché qui a quoi que ce soit de vraiment super intéressant. Par contre, sur le marché de l'occasion, vous pouvez très certainement commencer à essayer de trouver de la 3060 Ti d'occasion justement. Les 2080 Super, on a 8 dollars, même peut-être avec un petit peu de bol de la 2080 Ti, on sait pas, ça reste une excellente carte. La 3070 aussi. Enfin, vous pouvez commencer à trouver des cartes de la génération actuelle en occasion entre 400 et 500 euros. Et je dirais qu'actuellement, il n'y a que ça d'intéressant sur ce segment. Alors, en ce qui concerne les cartes au-dessus des 500 euros, alors ça fait un moment que je le dis à moi personnellement, au-dessus de 500 balles, j'achèterai plus vraiment quoi que ce soit à l'heure actuelle. Pour moi, c'est un petit peu trop tard. Par contre, si vous êtes encore sur le marché pour acheter ce type de cartes que je qualifierais de plus haut de gamme, je dirais que c'est vous que ça regarde, mais moi, je trouve que les cartes qui sont proposées en dessous à l'heure actuelle feront le taf encore pendant un bon petit moment et les cartes au-dessus de 500 balles, elles vont être remplacées en premier, je dirais, et on devrait avoir un ratio performance-prix plus intéressant que ce qu'on a là. Malgré tout, une 6700 XT à 510 balles, bon, ce n'est pas le titre du siècle, mais ça passe. C'est pareil pour la 3060 Ti à 530 balles, personnellement, je ne l'achèterai pas, mais si c'est la carte que vous voulez, ça va aller. La 3060 Ti devrait tenir encore un bon moment. c'est pareil la 3070 quand on arrive aux alentours des 600 balles, pour moi, c'est trop cher, mais si c'est la carte que vous voulez que vous la trouvez en dessous de 600 balles, pourquoi pas. Encore une fois, entre 500 et 600 balles, vous pouvez aussi guetter le marché de l'occasion. Alors après, je sais, ça commence à être un petit peu compliqué pour certains le marché de l'occasion quand on commence à devoir mettre 500 balles et plus. Je peux tout à fait l'entendre, mais oui, on commence à trouver la 3070 en dessous des 550 balles en occasion. C'est pas le plus commun, mais ça commence à arriver. Les 3060 Ti, c'est pareil, on commence à les voir petit à petit en dessous des 500 euros aussi. Chez AMD, ça a un petit peu plus de mal à baisser, je trouve, pour tout ce qui est 6800 et supérieur. Autant le reste de la gamme descend beaucoup plus vite, mais tout ce qui est basé sur Navi 21, pour moi, c'est beaucoup trop cher à l'heure actuelle. Je mettrais pas 600 balles dans une RX 6800 maintenant. D'autant plus que la 6800, on peut la trouver neuve pour 620 balles, donc pourquoi l'acheter en occasion quand elle est au même prix en neuf ? Bon, encore une fois, faut toujours vraiment regarder partout puisque des fois, en occasion, on peut avoir de très bons deals, mais on peut aussi avoir des affaires qui ne sont pas du tout intéressantes. Sinon, pour tout ce qui est carte au-dessus de ça, les cartes au-dessus des 600 euros, donc tout ce qui va être 6800, 6800 XT, 6900 XT, 3080, 3092 Go, 3080 Ti et supérieur. Alors, les 3090 et 3090 Ti, franchement, en dehors de l'occasion à un vraiment très bon prix en neuf, je ne m'y attarderai plus du tout. Pour moi, c'est juste beaucoup trop tard. Et ce seront les premières cartes à être remplacées. De tout ce qu'on entend dire jusqu'ici, ça paraît quand même signé. Et j'ai envie de dire, si vous êtes prêt à claquer 1500 balles dans un GPU à l'heure actuelle, attendez quelques mois, pour le même tarif, vous devrez avoir beaucoup mieux. Si vous voulez acheter une carte type 3080, 3092 Go ou 3080 Ti, guettez surtout les 3092 Go à l'heure actuelle. C'est quasiment une 3080 Ti à très peu de choses près, c'est juste qu'elle est beaucoup moins chère la plupart du temps. Vous pouvez trouver comme par exemple ici une 3092 Go à 900 balles, alors pour moi c'est beaucoup trop cher. Si je cherchais une carte type 3080 à l'heure actuelle, je chercherais plus sur le marché de l'occasion et je guetterais vraiment pas beaucoup plus que 600 balles. Ça c'est ma limite à moi, mais après vous faites ce que vous voulez. Après vous pouvez me prendre pour un fou, mais vous voyez par exemple sur eBay, ça commence à être plus ou moins le tarif. On est dans les 630, 620 balles pour certaines cartes. Ça commence à arriver à ce tarif là en occasion et à mon avis ça va descendre encore plus. Pareil, en ce qui concerne la 6800 XT, à 770 euros, pour moi c'est beaucoup trop cher à l'heure actuelle. Vaut mieux guetter les cartes en occasion. Sur ce modèle là, personnellement, je ne mettrais pas plus de 600 balles non plus. Pour rappel, le tarif officiel de la 6800 XT, on était aux alentours des 650 euros. Donc là, on est encore 100 balles au-dessus. Ce n'est pas spécialement un super deal. Je me souviens qu'il y avait des 6800 XT le jour de la sortie à ce tarif là chez ses discounts. Donc, ce n'est pas la dinguerie. Malgré tout, si vous voulez absolument ce type de carte à l'heure actuelle, moi, j'essaierai de trouver de la 3092 giga à un tarif le plus intéressant possible. Pour moi, c'est le bon compromis actuel ou la 6800 XT, si vous voulez la carte de chez AMD, voire la 6900 XT qui est parfois vendue à un tarif très agressif. Après, je vous rappelle encore une fois, entre la 6800 XT et la 6900 XT, 10% de performance entre les deux, il n'y a vraiment pas grand-chose en vrai au niveau du ressenti. C'est quasiment imperceptible. Entre la 3090 giga, la 3092 giga et la 3080 Ti, dans les grandes lignes, il n'y a pas énormément de différence non plus au niveau des performances. C'est pareil, on est entre 5 et 10% la plupart du temps. Il faut quand même le garder à l'esprit, la différence entre ces trois cartes-là n'est pas énorme. C'est juste qu'actuellement, la 3092 giga, on peut la trouver parfois moins chère que la 3090 giga. Dans ces cas-là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Enfin bref, voilà un petit peu où on en est à l'heure actuelle. Dans l'ensemble, les prix continuent de baisser et c'est plutôt une bonne chose. Ça baisse certainement moins vite que certains espéraient. Comme je le disais avant, à un bon avis, ça va baisser encore plus aux alentours du mois de septembre. On verra bien, mais quand même, sur le haut de gamme, ça baisse tranquillement. Sur le bas de gamme, on commence à voir certaines références débarquer à un tarif beaucoup plus agressif qu'auparavant, particulièrement la RTX 2060 à 6 gigas à 250 balles, moi, je trouve que c'est un tarif plutôt honnête. C'est pareil avec la RX 6600 pour moins de 300 euros. Ce n'est pas le deal du siècle non plus, mais c'est plutôt correct. Aussi, il y a des choix qui peuvent être plus ou moins intéressants. De toute façon, sur ce type de carte-là, ça ne descendra vraiment pas beaucoup plus que les tarifs que l'on a actuellement. je ne suis pas persuadé que chez AMD, on puisse trouver de la 6600 à 200 euros. Ça pourrait arriver, mais ça m'étonnerait quand même que ça descende en dessous des 250 grand max. Après, le segment entre 300 et 600 euros, je dirais, c'est un petit peu au cas par cas. Il y a des cartes plus ou moins intéressantes dans le lot. Très clairement, là maintenant, celle qui tire son épingle du jeu le plus, c'est la RX 6700. le temps qu'elle est là, on ne sait pas trop. Après, chez Nvidia, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, principalement en utilisation gaming pure. La 3060 est un poil trop chère. La 3060 Ti, il faudra qu'elle baisse encore un petit peu de tarif. Mais en dehors de ça, si vous voulez absolument une carte 2 chez Nvidia, en vrai, la 3060 a des performances tout à fait correctes la plupart du temps. La 3060 Ti également, c'est juste qu'elles sont un peu trop chères, tout simplement. Enfin bref, je vous mettrai quelques liens dans la description pour les cartes qui me paraissent les plus intéressantes. Si vous les utilisez et si ce sont des liens affiliés, puisque ce ne sera pas forcément le cas pour toutes, je vous remercie puisque ça aide concrètement à mettre du pain sur la table. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressez, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine. Salut !